Le pouvoir iranien offense tragiquement l'humanité et suscite un opprobre général, mais malheureusement, aucune réaction internationale digne de ce nom et de ces horreurs. Devant l'héroïsme de ces jeunes iraniennes qui résistent au péril de leur vie et qu'on assassine parce qu'elles ne veulent plus de ce voile qu'on leur impose, on peut émettre des scrupules à réfléchir sur des dérives françaises. C'est précisément à cause de ce contraste entre la révolte incroyable de Courage en Iran et le risque d'injustice en France que je suis tombée à proposer ce billet, d'autant plus que nos féministes militantes franco-françaises demeurent singulièrement sans voix sur leur sœur iranienne. On a appris que deux nouvelles plaintes avaient été déposées au parquet de Nanterre contre Patrick Coivre d'Arbor pour dénoncer des viols qui auraient été commis en 1992 et 2005. Chaque jour, le lynchage se poursuit, encore dans la manière dont cela a été rapporté le 1er octobre par France Inter, comme s'il était, au sens propre, indiscutable que ces femmes avaient été victimes. La cause est entendue depuis longtemps. Comme Pépé Déan n'est pas innocent de tout, il est forcément coupable pour tout. Actuellement 19 plaintes dont 9 pour viol. La libération de la parole et de l'écriture le coup aux pylories médiatiques et peu m'importe qu'il soit peut-être celui que systématiquement on accable. Qu'on est au moins, dans notre état de droit, la décence de permettre un questionnement sur cette multitude de récits et de doléances, tous ayant été rendus publics après de trop longues années. Ces femmes surgissent de l'anonymat et du silence s'expriment avec une crédibilité qui leur est prêtée par principe de peur que le moindre esprit critique soit blâmé. Faut-il donc considérer que dans cette cohorte impressionnante de femmes qui auraient été victimes de celui qui est qualifié de prédateur, pas il n'aurait eu la spontanéité et le courage de déposer plainte sur le champ contre Pépé Déan, même pour celles qui n'auraient rien eu à craindre pour leur carrière littéraire ou médiatique ? La libération de la parole que Michou a permis doit-elle imposer qu'avant toute investigation, on ferait une sincère toutes les dénonciations ? Que toutes les passivités apparentes soient jugées telles des résistances implicites, que le terme passe-partu des apostrophes en plus, soit la clé qui autorise, sans le moindre doute, la stigmatisation politique, médiatique, culturelle et humaine de tous ceux qui ont été ciblés ? Que la prescription, qui interdit toute action publique, soit traitée non plus comme un des éléments centraux d'un état de droit civilisé mais comme une mauvaise manière de la part de ceux qui en bénéficient ? Elisabeth Badinter a eu mille fois raison, avec une lucidité et une intelligence que Mathilde Panot, en la contredisant et en la dénigrant, a rendu encore plus éclatante et convaincante, de souligner que les femmes ne sont pas vouées à être des faiblesses structurelles incapables de réagir dans l'instant et que l'imprescriptibilité serait aberrante qui mettrait les atteintes sexuelles au même rang que les crimes contre l'humanité. Julien Bayou a été victime, quant à lui, de cladérille de militants féministes qui, hors de tout cadre formel, ont surveillé durant trois ans le chef de E55. Mis en cause pour violences psychologiques, libérations, à la suite de confidences médiatiques à finalité politique de Sandrine Brousseau, il a dû démissionner de deux de ses fonctions. Cette entreprise souterraine sans exemple a été condamnée par des personnalités importantes de l'écologie, à commencer par Yannick Jadot pour qui Julien Bayou n'aurait pas dû se retirer. Karima Dely récuse l'inquisition et d'autres mettant en cause des cellules internes qui ne doivent pas se substituer à la justice et à l'exigence du contradictoire. David Cornan avoue que, en 22 ans d'adhésion aux écologistes, c'est la première fois que j'ai eu honte. Pour LFI, en revanche, alors que l'épouse d'Adrien Catenance a déposé une seconde main courante pour harcèlement, ses sympathisants incrimine Jean-Luc Mélenchon qui serait pour eux responsable de la tournure qu'a pris de l'affaire Le Monde. Apparemment, ses explications et la rectification de son premier tweet dans lequel il avait oublié, la victime de la gifle n'ont pas suffi pour apaiser le malaise des électeurs LFI. Avec les exemples que je viens de donner, même s'il n'y a aucun rapport entre PPDA, Julien Vaillot et Adrien Catenance, j'ai seulement la volonté de mettre en garde contre le risque que le combat légitime des femmes harcelées, agressées ou violées, soit dénaturées, dégradées, moquées à cause d'imprudentes précipitations, d'automatique présomption de culpabilité ou de troubles manipulations. Je rejoins sur ce plan le garde des Sceaux qui a procuré cette évidence que les cellules internes aux organisations politiques, maintenant Renaissance vient de créer la sienne, sont dangereuses quand elles prétendent se substituer à la justice qui devrait être saisie à la moindre dénonciation et alerte au sein des partis. Souhaiter un stop au feu n'est pas dire stop aux femmes. Celles-ci ne seront écoutées comme elles le méritent, et leurs agresseurs et violeurs condamnés, que si elles acceptent de se soumettre, elles aussi, aux exigences de la contradiction et à la rigueur des preuves. En aucun cas cette justice ne doit devenir une justice d'exception. A lire aussi du même auteur Sandrine et la tentation Stasys, la vie des autres et celle d'Adrien Catenans en particulier. Abonnés les hommes politiques de demain auront-ils encore le droit à une vie privée ? Abonnés Affair Bayou Catenans, la haine des évidences